Nous avons le plaisir également aujourd'hui de remettre un prix de l'innovation. C'est le premier prix que remet le Conseil des barreaux européens. Nous en sommes très fiers puisqu'il y a eu de nombreux candidats, une sélection grâce à notre comité futur de la profession, présidé par Thierry Vickers, ancien président du Conseil national des barreaux et chef de la délégation française auprès du Conseil des barreaux européens. Et nous avons eu le plaisir et l'honneur de distinguer un avocat, Jean-François Henroth, qui est un avocat belge, qui est inscrit au barreau de Liège, qui est un cabinet individuel. Nous avons donc donné un prix de l'innovation, non pas à une énorme structure où les gens diraient « c'est normal, elle a pris l'innovation », mais à un cabinet qui travaille et qui travaille non seulement pour ses clients les justiciables et pour ses clients consommateurs de droits, selon l'expression que je n'aime pas mais qui est aujourd'hui utilisée, mais qui travaille et qui est engagé au niveau de l'ordre des avocats, au niveau de l'ordre des avocats francophones et germanophones de Belgique, qui est de façon importante, qui a créé un site performant, des consultations en ligne, qui au niveau de son barreau a également créé des consultations en ligne et un certain nombre d'outils technologiques. J'ajoute que non seulement il est engagé dans son barreau, engagé au niveau de son barreau national, mais également au niveau de l'Union internationale des avocats, donc des organisations internationales d'avocats, et qu'à chaque fois, en l'écoutant, on a un souffle nouveau, avec un esprit innovant, et quelque chose que chacun des avocats présents dans la salle, mais au-delà de cette salle, devrait s'inspirer, une volonté d'innover. Donc vous êtes le premier prix du Conseil des barreaux européens, premier prix de l'innovation, que M. le ministre va vous le remettre, j'espère qu'il y aura dans les prochaines années d'autres prix, j'espère que vous ne serez pas le seul, bref. Applaudissements Merci beaucoup. Ce prix, à mon avis, a de multiples effets, un peu comme les bonbons qui se coulent. Il a d'abord un effet de fierté, parce que ne boudons pas notre plaisir, c'est très agréable et je remercie le jury de me faire cet honneur. Ça a d'autres aussi un effet d'amitié, puisque la représentation belge a proposé ma candidature sans que je ne lui demande. Merci tout particulier à Patrick Henry, qui devra sans doute apprécier le fait que l'effet qui se coule est une contre-pétrie, et aussi un troisième effet, un effet d'amplification à travers ma personne, de l'importance pour notre profession de l'innovation. On ne peut pas se contenter du statu quo, pour moi, ça passe par, non pas l'intelligence artificielle, mais par l'avocat augmenté par l'intelligence artificielle. Nous devons la maîtriser pour qu'il n'y ait pas ce monde utopique dont vous avez parlé, monsieur le ministre de la Justice, et qu'il y ait toujours bien un état de droit avec les avocats. Et donc pour ça, il faut qu'on se batte avec les armes de notre temps. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.